de façon anormale parce qu'il craint son avenir demain il s'est mis dans quelque chose c'est plus fort que lui il fait un coup d'état partout où ça s'est passé on a vu la suite tous ceux qui disent là il m'a dit là c'est le présent parce qu'il a la main sur le pouvoir et c'est ce qui ne veut pas lâcher c'est ce qui ne veut pas c'est pourquoi il cherche à détruire les autres aujourd'hui à prendre tous les leaders là à les mettre en prison parce qu'il sait qu'il va rendre des comptes demain le monsieur est embrouillé là il m'a dit à embrouiller c'est plus fort que lui aujourd'hui il a la double nationalité même s'il part en france le prochain président si il ne le tolère pas il ne ferme pas les yeux là dessus ils peuvent le poursuivre partout parce qu'il ya eu crime de sang et jusqu'à présent les corps n'ont pas été et jusqu'à présent les corps n'ont pas été remis aux parents des victimes donc pour chercher à se maintenir ou à mettre un système après sa transition qui va garantir sa liberté c'est ce que là il m'a dit en train de faire il n'est pas là pour le développement de la guinée mais mettre un système qui va garantir l'après transition pour lui c'est tout il n'a pas d'autres inquiétudes ce n'est rien d'autre il sait en armes et conscience qui ne peut rien faire pour ce pays là il sait qu'il ne peut rien faire mais il veut jouer avec l'esprit de tout le monde c'est pourquoi je vous ai dit il a il a complètement gâté le camp militaire de kimia maintenant c'est bata le cas alfa yaïa qu'il en fait encore qu'il veut dessous dissoudre bata donc le monsieur il est embrouillé là il m'a dit est embrouillé il ya la pression de la cdao sur lui aujourd'hui les sanctions qui risquent de tomber sur la guinée qui va l'affaiblir encore parce que si on parle de certes de la vie c'est celui qui a la tête qu'on dénonce donc le monsieur a peur aujourd'hui il est paniqué on lui a conseillé ici soit monsieur et c'est de tata avec ses loups d'aller ou et c'est de tata avec le leader du rpg ou de y faire mais il n'a pas compris il n'a pas compris les gens l'ont parlé à côté gauche droite a fait ça à côté là fait ça à côté là le monsieur est piégé aujourd'hui d'oubouya est piégé aujourd'hui d'oubouya craint sa vie après la transition c'est pourquoi aujourd'hui on va faire le sale boulot c'est pourquoi il dit on fera le sale boulot parce qu'il est pris dans son propre piège il est dos au mur d'oubouya là il m'a dit est dos au mur mais mon frère tu as encore une porte de sortie comme tu as tu l'as déjà dit qu'il n'y aura pas de recyclage et cocteur même tu l'as dit mais tu vas commencer à prendre les anciens avoir tu vas revenir encore suite à décision laisser les leaders politiques tranquille essaie de négocier avec les politiques après la transition là comment tu auras la vie libre parce que pour ta sécurité ou pour ta liberté tu essaies de sacrifier tout un peuple qui essaie de mélanger le pays aujourd'hui ça ne marchera pas là il m'a dit ça ne marchera pas personne n'est à pousser à faire ce coup d'état là personne personne n'est à pousser à faire ce coup d'état le mieux c'est de laisser le peuple de guinée vivre tranquillement vous êtes la histoire de crieff au hôte un ancien barman un ancien journaliste du bar café de girassi actuellement je vous ai dit ils ont eu l'argent moussa moïse était témoin du carnage du 5 septembre il a tout vu il était auprès d'eux donc pour lui fermer la bouche parce qu'ils connaissent est ce métier colombo et pour fermer la bouche de l'est ce métier colombo regardez actuellement moussa moïse par rapport aux autres barman il n'est pas il n'est pas géant il est bien court actuellement il est devenu une belle pomme actuellement moussa moïse parce que c'est des vestes actuellement les vestes armaniques il porte à l'heure là et au delà on lui donne des grosses sommes les dollars qui ont été pris au palais secouteria lui aussi il a eu sa part une maison d'une valeur de plus de 1 milliard à courtier aujourd'hui l'ancien employé du bar café de girassi lui aussi et comment savoir sa part et avoir créé flas dans ce pays là on va se blesser et après la transition on va se blesser il n'aura dénonciation si dénonciation on vous a dit la guillesse comme un gros village nous nous connaissons tous nous nous connaissons tous vous ne pouvez rien faire sans que les autres la ne sache qui a fait quoi vous ne pouvez pas construit vous ne pouvez rien faire à l'étranger sans qu'un guiné ne sache qu'est ce que vous êtes en train de faire on vous a dit si vous faites bien là c'est dans votre propre intérêt si vous le faites dans l'intérêt du peuple vous ne créez rien mais si c'est pour fatiguer les gens comme vous êtes en train de faire prendre les demandeurs des docteurs cassouri les docteurs diane les mettre en prison sans procédure vous vous venez juste d'arriver vous n'avez aucun document c'est comme le temps de l'assanaconté on parle de air guiné les chemins des frères on accuse ce loup d'aller c'est purement politique les ibrahim kourouman vous allez reprocher quoi ces gens là on vous a déjà dit allons-y seulement quelle que soit la durée de votre transition vous allez rendre des comptes vous allez rendre des comptes ce n'est pas des menaces on vous a conseillé on vous a tout dit de bien fait dans l'intérêt du peuple mais vous n'avez pas compris c'est pourquoi là il m'a dit lui aujourd'hui il est fauché il craint après la transition c'est loup d'aller peut venir pour dire il faut justice pour le 5 septembre et s'il y a peut venir il peut dire justice docteur cassouri peut venir il peut dire justice la société civile tous ces gens-là diront justice donc là il m'a dit lui-même il est embrouillé il a peur donc il veut diriger la guiné comme si ça n'appartient fait ce qu'il a envie de faire mettre les hommes qu'il veut enlever les hommes qu'il veut là il m'a dit si tu veux faut changer les juges comme tu veux mais tu ne fais pas bien là ça va se retourner comme toi en qu'a fallu il y en a mais allemagne aïe allemagne aïe fait 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 vous n'avez pas compris on vous a dit de parler des élections vous n'avez pas compris vous dites non 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 vous allez achèner et assaini le système vous même vous êtes en train de voler matin midi soir vous êtes en train d'acheter des tirés les guinéens voient ça c'est pas des c'est pas des étrangers vous êtes en guinée les amaras c'est en guinée les ballards vos maisons là on connaît vos salaires donc qui est là on va se blesser dans ce pays là aujourd'hui c'est votre tour c'est vous qui êtes en train de tout faire mais demain il ya d'autres qui vont venir aussi et le peuple va réclamer justice aussi mais si vous faites bien là vous sortirez la tête haute parce qu'il n'aura trop de récupération on vous a prévenu vous n'avez pas compris maintenant c'est gâté dans vos mains maintenant vous dites que numéro vert 1 pour dénoncer 11 11 et kriyaf moussa moïse ancien barman de girassi vient de s'acheter une maison à plus de 1 milliard on veut connaître le salaire de moussa moïse à la présidence toutes les maisons que vous êtes en train d'acheter là où construire vous allez rendre des comptes demain à ce peuple au peuple de guinée vous avez pris pour les autres kriyaf l'on va se blesser j'ai dit tous ceux qui sont là les alli là ils vont partir mais le nom kriyaf la va rester il aura des procureurs encore qui vont venir ou nous aussi on va présenter on va dire voilà la maison de tel il doit nous justifier qu'est ce qu'il avait auparavant avant d'avoir la maison là vous ne savez pas ce que vous avez créé comme ça voilà vous allez comprendre vous allez bien comprendre que c'est vous les gros perdants c'est vous les gros perdants bon comme il a dit le fama est libre nous le fama a l'habitude de marcher et on veut voir comme il à l'andrea comme le fama est à l'andrea on n'a pas besoin de garde de corps vous allez laisser le poste alfa connu il va marcher jusqu'à ma franco comme vous dites qu'il est libre les gardes là vous restez chez vous là bas les militants du rpg nous allons accompagner notre fameux il va faire un peu de sport il va faire un peu de sport comme vous dites que nous sommes là il est libre après ça il va se rendre à jean il va aller saluer son frère le présent il va rien là on sera que notre fama est libre on vous a déjà dit le rendez vous du 5 nous n'allons pas rater le rendez vous du 5 le 5 du mois prochain sur l'étendue du territoire il n'y a pas de rendez vous pour dire tel lieu vous devez sortir non ça sera des manifestations spontanées tous les jeunes patriotes où vous pouvez vous réunir vous sortez on ne jette pas de cailloux vous pouvez faire des pancartes pour dit trop c'est trop le cnrd sur l'étendue du territoire ça sera spontané sauf à la dernière minute si le cnrd change de position nous allons faire des communiqués pour dire aux gens oui voici comment nous allons suivre la suite des événements mais à défaut le rendez vous du 5 reste maintenu mobilisez vous mobilisez vous il faut cette révolte populaire pour que nos dirigeants qu'on arrête de façon arbitraire qu'on les laisse tranquille je vous ai dit c'est fait par esprit je vous ai dit c'est fait par esprit le jugement de dr cassori ils ont ils ont amené le 26 parce que le 25 la cdao doit se prononcer quelle décision la cdao va prendre contre ces gens là ils ont fait le cinéma deux fois la cdao les a pardonnés il n'y a pas eu de sanction contre eux même on dit les membres du cnrd sont interdits de voyager et jusqu'à présent la cdao n'a pas mis en application parce que nous ne connaissons pas d'abord la liste des membres du cnrd vous saviez que la majorité c'est des diaspora c'était des gens de vagabond coucher à l'étranger qu'ils ont nommé comme ministre j'ai dit bien des vagabond qu'ils ont nommé comme ministre ils ont leur famille à l'étranger ils ne sont pas en guinée la majeure partie des membres de ce gouvernement 70% qui occupent des postes clés toutes leurs familles se trouvent à l'étranger c'était des diaspora fatigué des diaspora bavard des diaspora buveurs de café voilà des diaspora vendeur d'illusions comme les mandats sinivés les youssouf gondou des vendeurs d'illusions les gros mensonges seulement on nous détournez ma 200 milliers sans preuve c'est dans ces diaspora ils ont leurs familles à l'étranger c'est eux qui sont en train de voler aujourd'hui c'est eux qui sont en train de piller nos richesses aujourd'hui après on accuse les autres depuis le temps nous nous étions des bébés même parce que le temps de là ça n'a compté on était des bébés aujourd'hui c'est eux on accuse aujourd'hui eux ils sont en train de voler les mandials ils viennent d'arriver ils n'ont qu'à aller auditer le gp vous allez comprendre que c'est des gros voleurs allez-y auditer le département où travaillent les youssouf gondou vous allez comprendre c'est de gros voleurs eux ils étaient là sur facturation sur facturation mais allez-y dans leur département ce n'est pas super sur facturation c'est un naufrage économique là bas ya donc la famille comme je voulais dit c'est des bandits c'est des voleurs ils veulent juste se maintenir au pouvoir fatiguer les guinéens ils savent en âme et conscience que tant qu'ils sont là les institutions financières personne ne va aider la guiné aujourd'hui ils sont dormés ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent pour payer les fonctionnaires c'est pourquoi le ministère de l'emploi public continue à licencer les gens les travailleurs n'ont pas d'argent pour aller au boulot leur maigre salaire ne suffit pas pour prendre en charge leur famille donc ils sont obligés de rester à la maison attendent la fin du mois à aller chercher de quoi nourrir leur famille donc il faut des descentes imprévues dans les départements oui récemment c'est fini tel ils sont absents plus de 3000 personnes je dis bien 3000 personnes on dit pour abandon de job abandon de poste 3000 la souffrance des guinéens ça ne fait que commencer maintenant encore ça ne fait que commencer 11000 même s'il y avait des fonctionnaires fictifs ça n'allait pas dépasser les mille mais aujourd'hui plus de dix mille travailleurs qu'on met à la retraite banalement comme ça parce qu'ils ne peuvent pas payer les recettes qu'ils font aujourd'hui ça ne va pas c'est pourquoi la douane est chère la douane parce qu'ils ont besoin d'argent vous voyez les mondiaux aujourd'hui tellement ils sont rigolos que même les vendeuses de d'atiké là tu en l'air combien sur facebook elle doit payer un million chacune je vous dis sont fauchés ils sont fauchés ils sont en train de récupérer que les terrains de l'état les vendent encore pour se faire de l'argent regardez les pauvres femmes de mamou regardez les pauvres femmes de mamou au moins c'est le ramadan on vient on les vide sans préavis sans trouver des lieux pour eux comme les artistes aussi on vient on casse tout mais quand je vous dis là il m'a dit là il m'a dit il a un incroyable talent il a un incroyable talent de convaincre les guinéens non il est fort et c'est un vrai comédien il a dit que il ya dix ans que lui il avait décidé de venir sauver son peuple il avait dit encore que lui n'a vu le poisson facondé que deux fois là il m'a dit encore il était avec les grands pays hier il a tout dit encore quelqu'un qui allait à l'aventure il n'avait pas les papiers il était à nos landes c'est qu'il faisait là bas c'est connu il est venu en france il a cherché à s'enrouler comme légionnaire pour avoir les papiers il a eu ça il a eu une femme blanche il a eu formé de fondé des familles il partait dans les missions pour faire le sale boulot de la france hier devant nos artistes là il m'a dit encore dire que lui c'est à cause de la musique guinéenne qu'il est venu en guinée avoir pardonné maintenant jouer la musique française jouer la musique française pour que l'aim a dit pu savoir la nostalgie de la france pour se retourner pardonner à partir de maintenant vous voyez là il m'a dit venir jouer la musique française jouer le rap français jouer en tout cas tout ce qui est français là jouer ça à côté de l'aim a dit là il va voir la nostalgie de se retourner sinon il n'est pas prêt à partir si vous jouez la musique guinéenne il va plus partir pardonner jouer la musique française auprès de l'aim a dit jouer la musique française il va se retourner où il était parce qu'il a la double nationalité pour l'amour de dieu vous voyez l'aim a dit son cortège venu mettez les bafes mettez la musique française il va entendre pour comme ça il va il va se rappeler que ah il vient de quelque part il va se retourner c'est pas moi qui l'a dit c'est lui parce qu'il est sincère et quand il parle il est sincère dans ses propos que c'est quand il écoutait la musique guinéenne l'artiste qui nous a créé problème là on va chercher l'artiste là nous allons banni la musique de l'artiste qui a fait que le gars là il est venu en guiné comme ça là donc la musique guinéenne même peut créer coup d'état musique guinéenne peut créer coup d'état vous avez vu ça donc et à zaya tu dois aller à bijan à zaya tu dois aller à bijan les ivorien sont tranquilles là bas il ya eu troisième mandat eux alassane watara a mis déjà son vice-président il est en train de travailler à zaya la musique là ça n'a qu'à rester au palais de la culture le 6 mars on ne veut pas de coup d'état en côte d'ivoire à zaya ta musique il faut jouer ta musique au palais au palais là bas il faut que la musique là le son là on coupe à l'intérieur du palais de la culture à bijan le 6 mai donc on ne veut pas de nambra comme pour laï madi parce que lui les gens les diaspora ont joué la musique l'huile passer il a écouté la musique il s'est rappelé qu'il vient de caca il vient de la guinée et il est rentré pour faire coup d'état donc à zaya tu as déjà averti au niveau d'abijal pardon on veut pas de problème là bas il faut pas un guiné valet se transformer parmi les ivoiriens la balle aussi va faire coup d'état en côte d'ivoire on ne veut pas ça parce que la musique guiné c'est coup d'état que ça crée vous avez compris vous avez compris donc le groupe de azaya pardonner on ne veut pas de coup d'état nous ne voulons pas de coup d'état en côte d'ivoire ça c'est notre deuxième pays aussi nous ne voulons pas de coup d'état en côte d'ivoire laissez les ivoiriens tranquilles là bas ok parce que c'est la musique guiné qui est à l'étranger aujourd'hui vous avez compris comment est ce que quelqu'un est là il m'a dit quand je ai dit kabako laïma dit c'est kabako laïma dit j'ai vu le professeur des fois il ya dix ans j'ai décidé j'écoutais la musique guiné c'est ce qui m'a ramené voilà je n'en peux plus avec kabako laïma dit je vous jure je n'en peux pas avec kabako laïma dit non 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 c'est pourquoi je vous avais dit j'allais épouser sa fille mais moi même j'ai démissionné voilà beau comme ça là non on va se blesser c'est mieux de quitter comme ça de laisser sa fille rester ailleurs parce qu'on va se blesser et c'est qu'il dit aujourd'hui dit le contraire demain ça dit qu'en laïma dit ça dit le cnr des cas eux ils parlent ils n'essaient pas de s'écouter ils ne vont pas regarder leurs vidéos ils ont fait des déclarations devant le peuple de guinée l'ancien président il est libre de tout et de tout mouvement oui on a entendu ça il ya longtemps après on dit oui il va se soigner moi je vous ai dit c'est que le fama n'est pas libre son fils ne le rend pas visite là ses nièces ne l'ont pas accompagné d'autres on dit ah non il est libre je vous ai dit il a été forcé on m'a dit non c'est pas vrai mais il est rentré encore au pays je vous ai dit qu'il a été forcé même les deux gardes ils ne sont pas venus avec lui les gens m'ont dit non c'est pas vrai c'est maintenant vous avez compris après leur communiqué d'hier que vraiment le fama il n'est pas encore libre même jusqu'à présent donc vous avez compris vous avez compris que là il m'a dit tout ce qu'il dit là il ne respecte jamais tout ce que le cnfd avance ce n'est pas fondé ce n'est pas fondé ce qu'ils veulent nous cacher la affaire de krièvre où le présent est libre c'est les sanctions de la cd a la pression de la communauté internationale je vous ai dit c'est des gens ils aiment se créer des problèmes vous avez vu il ya des libanais qui les finance franco libanais eux je les appelle des guinées parce que vous savez on a nos parents libanais il ya plus de 60 ans 70 ans ils sont en guinée c'est comme en d'ivoire j'ai rencontré un parmi eux en côte d'ivoire et une vendeuse d'orange on est en train de parler qui a malinqué après la fille dit qu'au trône et mire athènes à niquela aïe mounine galila je vous jure le libanais a répondu à malinqué pur à la fille elle dit que moi mes parents il dio à la fille que mes parents viennent de cancan il a parlé le malinqué moi même j'étais ébahi donc ils sont nombreux comme ça en guinée qui ont grandi là bas qui ont tout fait là bas vous les voyez même beaucoup qui parle même le sous sous tout donc ce sont des guiniens on les considère même pas comme des libanais dont eux ils sont venus pour se faire plaire à la communauté internationale aux américains ils ont dit à un libanais pour saisir c'est bien ils ont menti celui que ce libanais est en train de financer ex boulas une branche armée donc pour dire que c'est libanais qui a guinée que ce dernier finance hezbollah maintenant les américains l'information là est rentrée au niveau des des américains ils sont en train de les mettre la pression malgré à la pression des états unis pour le retour à l'ordre constitutionnel maintenant on dit ils mettent la pression sur la jeune de prouver que c'est libanais là réellement sont en train de financer ex boulas donc vous voyez vous voyez combien de fois ils sont en train de se créer des problèmes ils sont prêts à sacrifier des gens pour leur intérêt se faire plaire aux gens comme si eux ils sont blancs donc il ya cette pression des états unis qui demande le retour à l'ordre constitutionnel en même temps en train de les dire de prouver qu'il ya un lien une connexion entre le libanais qui vit en guinée aujourd'hui dont eux ils ont saisi les biens de ces gens là donc le cnfd tout ce qu'ils avancent il ya rien de vrai dedans il ya rien de vrai dedans il ya rien de vrai c'est de c'est juste des manipulateurs c'est juste des manipulateurs comment est ce que en six mois sept mois ils peuvent perdre la confiance du peuple comme ça de tout le monde des militants de l'ufdg des gens du rpg tout le monde personne la communauté internationale personne ne fait confiance au cnr d aujourd'hui ils veulent jouer avec l'esprit de tout le monde parce que la libération du format faisait partie des exigences des exigences voilà voici un bain que je viens de bloquer parce que c'est les celles c'est les éléments de force spéciale le militant de doublou ya quand ils viennent ici la s'il est s'il est s'il est s'il est là donc tu as bloqué ici c'est pas la page de moussa moïse la présidence là ce n'est pas ici voilà donc leur manipulation au niveau de la communauté internationale c'est déjà fini personne n'a confiance en eux on les a juste mis au dehors on les a juste exposé la cdao cette fois ils vont ils vont pas céder ils ne vont pas céder ils ne vont pas céder à la manipulation du cnr d oui à chaque fois le président alpha connu est libre mais après on commence à le séquestrer il n'a pas de téléphone et 10 qu'il regarde et la sara créaté voici encore quelqu'un qui est en train de dire qu'on a pas besoin des émissaires de la cdao pourtant lui il a été émissaire dans d'autres pays au camp de la cdao au camp de l'union africaine cela sera créaté là c'est lui qui dit aujourd'hui parce que c'est le protéger de i diamine c'est ce que les gens ne savent pas dans leur plan communautaire pour qu'un malinqué soit la tête de l'autre pays c'est le protéger de i diamine dans sa n'a créaté lui c'est dit aujourd'hui c'est lui n'est pas un guiné le procès alpha connu est dans la main des poutistes s'il y a tourné à l'étranger il se croit le maître à jouer c'est maintenant que lui lui rentre au départ il n'était pas rentré s'il y a été là bas c'est lui était là bas il pouvait pas parler devant ces jeunes c'est maintenant que celle où est sorti que s'il y a est sorti que le professeur est dans la main des poutistes que lui le protéger de i diamine qui est le chef d'état qui est le chef d'état-major c'est le ministre plutôt de la défense des poutistes lui il se sent libre de raconter tout ce qu'il veut que non le alpha connu n'a pas été un bon président je savais comme si lui il a été un bon premier ministre comme si lui il n'a pas été chassé devant tout le monde ici avec leur mentalité communautaire tu sais que même à cancan même être maire de cancan ibrabo la canca et et c'est que la mer y est à loulin si la kaké kouma kouma n'yafo babaye kamol toro tiens c'est que le fama a fait pour la guinée alka au long les barrages vous avez été premier ministre ici quels barrages vous avez créé qu'à l'état c'est le procès alfa connu et toi là ça la créateur tu vas dire que le prochain n'a pas été un bon président soit petit c'est pas le présent alfa connu l'interconnexion aujourd'hui en forêt ce n'est pas le procès alfa connu passeport biométrique fibre optique des guichets uniques aujourd'hui dans l'administration réforme de l'armée là ça n'appuie até au béroco le procès alfa connu amaké masabre toi tu as été premier ministre ikan bouquet toi là ça raconte et et qui a été chef du gouvernement premier ministre ton bilan c'est quoi ton bilan c'est quoi hôtel à alborou paris alka wali au sol on dit acte de halton de balle acte de bonne anguille à la aujourd'hui vous rentrez à canca il ya plus de poussière sur vous c'est grâce au procès alfa connu vous avez été premier ministre vous avez pu butumer canca vous avez été premier ministre vous avez envoyé des projets pour butumer canca qu'à qui s'y est devant les plateaux c'est parce qu'aujourd'hui c'est l'où est sorti si bien sorti le procès est dans la main les gens ne peuvent pas sortir pour parler il fait de la démagogie maintenant lui l'entend de battre campagne se faire aimer vous pensez que ça va marcher quand le procès disait que nos cadres malinqués c'est des malhonnêtes là c'est pas les malinqués qui l'a insulté ce sont ces cadres là les houzman kaba les l'assanat et 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 couillaté les comarins les démagogues là c'est eux c'est un qui salissent nos cadres c'est un qui se lève aujourd'hui quelqu'un faire coup d'état il ya eu des morts d'hommes il ya eu des morts d'hommes c'est des jeunes malinqués aussi qui sont tombés mais ils viennent à cause de leur intérêt faire la démagogie auprès de là il m'a dit la sera et ou son kaba lui il est dans le pétrin total vous savez affaire de bourse des étudiants là il avait des informaticiens qui travaillent avec lui qu'il a licencé dans le cnr d a récupéré ces gens là aujourd'hui je vous dis affaire de crieff là ça va péter voilà ça va péter l'avancé à thé et non ou son kaba pour lui même son dossier c'est propre quand on dit donner la informatique là on accuse les cellules d'aller on dit air guiné il n'y a rien l'argent il n'aurait appris on accuse et de faire cassouri il ya rien c'est dans la bouche c'est toujours des paroles c'est pourquoi la crieff ils ont de sérieux problèmes avec nos cadres mais pour ousmart kabbal c'est de donner c'est des informaticiens que lui il alli il a il a renvoyé il a chassé eux ils ont les données de ces magouilles qu'il faisait avec l'état pour les étudiants qui allaient dans son établissement à voir c'est l'affaire là qui est là c'est pourquoi il a appelé les médias la dernière fois vous voyez un journaliste de film actuellement qui est en train de le défendre oui l'affaire bon des journalistes un partout il est en train de payer il est en train de payer les journalistes aujourd'hui pour le blanchir au départ lui l'été l'a dit qu'il ya des gens qui ont 1000 milliards de francs guiné qui voient plus de 100 millions de dollars dans leur compte et pourtant on va regarder dans les comptes ces gens là n'ont même pas 5 milliards dans leur compte ils n'ont même pas 5 milliards mais pour intoxiquer là est à dire la population mentir pour faire en sorte que les gens détestent le régime de professeur facondé le rpg pour dire que le peuple souffrait les cadres avaient des milliards dans leur compte des mensonges de ce genre déjà c'est monsieur même lui-même qui est dans des pétrins c'est pourquoi il avait sauté dans les premiers jours pour dire là il m'a dit c'est lui-même qui a coup à l'heure là c'est lui qui a des problèmes à l'heure c'est lui qui a appelé les médias pour venir à avoir le gros problème vous savez c'est quoi en parlant à ces gens là il dit qu'il est dessus du cnfd aujourd'hui qu'il est dessus de laïma dit que laïma dit ne laisse personne que laïma dit ne défend que son intérêt que lui qui a battu campagne pour laïma dit c'est lui aujourd'hui laïma dit vais humilier laïma dit veut mettre en prison j'ai pas tu as tu as poussé les autres toi aussi tu vas partir ce n'est plus la peine de dénigrer laïma dit maintenant tu as dansé ici et que ça fera qu'on a encore laïma dit qu'on n'en bol et laïma dit quaka à l'intérieur mon frère on t'a vu ici devant les plateaux on t'a vu aller à cancan fait tout donc c'est ça ibra djamfa la diana d'enfants et retourner laïque il est le camp tu as monté des coups contre les autres déjà c'est contre toi même ça laisse et retourner ousmann kaba à waku ya tu aussi va être dans ça aussi parce qu'il ya deux choses le cas de courir c'est il ya mine qui le protège laïma dit l'huile va en avait tous les anciens là laïma dit lui il veut garder le pouvoir pour lui laïma dit après sa transition laïma dit veut mettre un système qui va garantir sa liberté pourtant il pouvait le faire avec d'autres cas sur pourquoi il pourrait le faire avec celle où il pourrait le faire avec sidia mais comme les autres là ils sont en train de le conseiller bêtement pour eux ils peuvent décapiter le rpg ils peuvent décapiter lui abg ou lui faire c'est là bas ils ont un dur à l'heure c'est là bas ils sont en train de lui mettre sur les dérives du pouvoir parce qu'eux-mêmes ils savent en âme et conscience que lui abg a fait un acte qu'on ne peut pas dissoudre qu'on peut pas dissoudre le rpg arc-en-ciel lui faire ça c'est clair et net les deux grands partis en guinée c'est le rpg arc-en-ciel et lui abg anad tous les escrocs qui ont parlé à côté là aujourd'hui c'est eux les gros perdants c'est eux les gros perdants de cette transition là parce que c'était plus transition maintenant c'est trahison pour la guinée là ce n'est plus transition c'est trahison d'oubouya a trahi et ça continue cette trahison là c'est ce qui continue en guinée c'est la trahison ce n'est pas la transition mais c'est la trahison parce que c'est qu'on a dit le papier qui ont dansé et ils se sont sentis trahis le rpg qui a pris de bouillard comme la gardienne du table s'est vu trahi maintenant c'est la trahison totale en guinée la crève qui est là tu dois jurer pour faire justice eux aussi sont en train de trahir le peuple pour faire plaisir à d'oubouya les médias les journalistes qui doivent dire la vérité au peuple de guinée de la réalité de la situation politique eux aussi ont trahi leur mission ils sont en train de trahir le peuple pour faire plaisir à laïma dit ce n'est plus transition mais plutôt trahison en guinée c'est trahison sur trahison en guinée chacun veut faire tomber l'autre c'est ça en guinée donc la famille restons mobilisés nous soyons n'essayons pas d'être distrait par les discours fantaisistes les blabla du cnrd que le fama est libre pourtant il n'est pas libre donc restons mobilisés concentrés mettons la pression sur eux je vous ai dit le rendez-vous du 5 sur l'étendue du territoire ceux qui disent que le général doit être sur le terrain non le général à partir d'ici il peut commander voilà si je rentre et quand même un la population là ici le général peut commander il peut commander et les gens vont sortir sur l'étendue du territoire on ne vous dit pas de jeter les cailloux de brûler les pneus mais des pancartes pour montrer vos mécontentements à d'oubouya que la vie est chère à cause de lui qu'il envoie des enseignants à la retraite sans les remplacer dans les dépôts dans les dans les écoles il ya un vide aujourd'hui dans les écoles les élèves vont ils se retournent sans enseignants à cause de eux il a rendu la vie difficile aux guinéens donc c'est ce que vous devez exprimer sur les pancartes vos ras le bol maintenant si ils veulent essayer d'empêcher les gens dans leur droit de revendiquer là nous allons demander son départ et c'est là l'armée républicaine va passer en action pour dire monsieur vous devez partie qu'est ce que vous n'avez pas dire si le procès alpha condé dont vous êtes en train de faire pire donc le 5 restez mobilisés sur l'étendue du territoire il n'y a pas à faire de dire on va se retrouver dans tel endroit vous allez sortir de de façon spontanée les jeunes vous sortez en groupe donc vous avez compris vous avez compris partout sur l'étendue du territoire nous devons envoyer un signal à laïma dit que son pouvoir c'est pour le peuple que un président là c'est le peuple qui décide pas lui que c'est le peuple qui décide qui doit être président mais ce n'est pas lui qui décide de faire ce qu'il veut pour appauvrir la population vous